salut à tous nouvelle vidéo coupe du monde on va se projeter directement au 18 décembre jour de la finale et on va se poser la question qui va remporter cette coupe du monde 2022 je suis Sylvain vous êtes sur rue des joueurs votre chaîne youtube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs n'oubliez pas de vous abonner vous pourrez suivre toute l'actualité de la coupe du monde sur notre site rue des joueurs.com tous les jours des analyses de match par écrit tous les bons plans chez les opérateurs pour parier des jeux concours et sur notre chaîne youtube où vous êtes actuellement avec des promos en vidéo pour chaque match donc tu sais quoi faire tu actives la petite cloche de youtube et tu recevras une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo bref pour bien suivre la coupe du monde c'est vraiment la chaîne où il faut être alors gagner la coupe du monde process donc assez simple sur le papier mais dur en réalité on peut se demander quels sont les ingrédients pour gagner donc 7 matchs à remporter alors moi personnellement je pense que pour la remporter il faut un système de jeu bien en place un groupe avec pas de blessés ou pas de joueurs qui en tout cas arrivent en méforme un groupe qui s'entend bien où il n'y a pas de dissension et dernier ingrédient sans doute un bon buteur dernière chose au niveau de l'aspect mental je pense qu'il faut différencier les équipes qui l'ont déjà gagné et les équipes qui n'ont pas encore gagné chez les équipes qui ont déjà gagné je pense que les générations actuelles peuvent se dire que si les anciens ont fait c'est accessible pour elles que dire même de l'équipe de france qui est actuellement championne du monde donc ils servent les bleus de des champs savent très bien qu'ils peuvent le refaire alors que à côté de ça on a des équipes des grosses équipes comme les pays bas comme l'angleterre qui n'ont jamais gagné donc mentalement ça peut être beaucoup plus compliqué à aborder allez rentrons tout de suite dans le vif du sujet qui va remporter cette coupe du monde 2022 je vous affiche les cotes vous avez les favoris à l'écran donc actuellement le brésil est favori de la compétition avec une cote à 5 devant la france à 7, l'argentine à 8, l'espagne à 9, l'angleterre à 9, l'allemagne à 11, le portugal à 13, les pays bas à 13 on peut rajouter la belgique à 15 je pense que ce sont les principaux favoris et que le vainqueur se trouve dans ces équipes là alors s'il y a deux équipes qui peuvent causer la surprise dans cette coupe du monde qui ne sont pas dans les favoris, donc dans les grosses cotes supérieures à 15 j'en ai choisi deux, il y a le Danemark à 30 ils viennent de battre deux fois la France, ils sont demi-finalistes de l'euro donc je pense qu'ils peuvent réussir un bon tournoi et la deuxième c'est le Sénégal, cote à 81 c'est les derniers vainqueurs de la coupe d'Afrique des Nations alors je ne pense pas que ça puisse gagner la coupe du monde mais en tout cas, deux belles équipes à suivre alors, donc pour cette vidéo, je vous ai classé mes 5 favoris par ordre décroissant donc de l'équipe que je vois 5ème à la première il y a certaines équipes que j'ai sorties la première équipe c'est la Belgique clairement je pense que le train est passé pour eux, que c'est un peu trop tard Eden Hazard est maintenant un joueur fini Vertonghen et Alderweireld sont des joueurs d'expérience mais ils sont titulaires dans une défense pour un grand tournoi, une coupe du monde pour moi ça manque de vitesse bref, la Belgique j'élimine trop tard les Pays-Bas, c'est peut-être l'inverse une équipe un peu jeune qui a tendance à se faire surprendre à passer à côté dans les grands rendez-vous ça a été le cas sur l'euro ils ont perdu dès les 8ème de finale contre la République tchèque 2-0 alors qu'on les attendait pourtant il y a des bonnes choses dans certains secteurs de cette équipe notamment la défense avec Van Dijk, De Liert, De Vrij, les côtés Malassia et Dumfries mais je trouve que l'attaque est quand même très très juste si on regarde le secteur offensif Bergwijn, Gagpo, Memphis Depay, Woodwegort je trouve que c'est quand même très très juste pour partir à la coupe du monde derrière, petite surprise j'ai décidé de sortir l'Angleterre l'Angleterre n'est pas dans mon top 5 même raison l'Angleterre alors déjà je le redis ils n'ont jamais gagné la coupe du monde petite barrière mentale une équipe qui a tendance à exploser dans les moments clés je trouve défaite à l'Euro en finale devant son public l'année dernière défaite déjà en 2018 en demi-finale contre la Croatie un match que probablement ils ne doivent jamais perdre eux aussi ils ont des derniers rassemblements catastrophiques je dis eux aussi en pensant à l'équipe de France je ne suis pas spécialement fan de leurs gardiens il y a le sujet Harry Maguire qui se pose bref j'ai décidé d'éliminer l'Angleterre dernière équipe que je sors avant de rentrer dans mon top 5 ce sera le Portugal alors le Portugal qui est une belle équipe ils ont gagné l'Euro 2016 donc ils savent quand même qu'ils peuvent gagner qu'ils peuvent être présents dans une grosse compétition et ouais vraiment des belles choses notamment dans le secteur offensif donc Cristiano Ronaldo qui jouera probablement cette dernière coupe du monde Jota, Bernardo Silva, Joao Félix, Rafael Leao plus les joueurs de côté Nuno Mendes et Joao Cancelo je pense qu'on a l'une des meilleures paires de pistons de ce mondial le Portugal intéressant, équipe à suivre après voilà il faut choisir 5 équipes j'ai choisi de les mettre juste au seuil de ce top 5 donc Portugal éliminé mon équipe numéro 5 ce sera l'Espagne alors l'Espagne on sait que c'est une équipe qui va être dure à battre ils sont arrivés en demi-finale de l'Euro c'est une seule défaite sur les 10 derniers matchs et surtout l'Espagne on sait comment ils vont jouer ça va être le 4-3-3 de Luis Enrique ils vont énormément avoir le ballon peut-être 60% 70% du ballon même chose qu'à l'Euro où Busquets et Pedri avaient excellé dans ce jeu de conservation donc l'Espagne va être très dure à battre tout simplement parce que pour leur marquer un but il faut déjà avoir le ballon après je les ai mis 5ème puisque je pense que devant c'est Morata qui joue je le trouve un peu juste c'est un peu léger pour gagner une coupe du monde mais sait-on jamais on les a vus arriver jusqu'en demi-finale de l'Euro alors cette équipe d'Espagne je la voyais un petit peu dans le même lot que l'équipe que j'ai mis 4ème c'est l'Allemagne et ça tombe bien on aura un test grandeur nature assez rapide puisque les deux équipes sont dans le même groupe pour cette coupe du monde donc dès le premier tour on pourrait avoir une idée de qui serait le mieux placé entre l'Espagne et l'Allemagne alors l'Allemagne là où c'est intéressant c'est qu'eux clairement ils savent qu'ils peuvent gagner des étoiles sur le maillot ils en ont je pense que c'est des joueurs confiants ils ont une revanche à prendre après le fiasco de 2018 où ils étaient sortis dès la phase de poule c'est une équipe composée d'une base de joueurs du Bayern de Munich qui vont être dirigés par Andy Flick qui les connaît par cœur seul petit bémol les rassemblements de 2022 n'ont pas été bons une seule victoire sur les 7 derniers matchs mais attention quand même à cette équipe d'Allemagne il y a du talent Kimmich qui est le joueur de base disons Neuer qui est sans doute toujours le meilleur gardien à l'heure actuelle des joueurs d'expérience notamment Thomas Mouler qui est toujours capable de faire des différences une défense solide Rüdiger des jeunes talents Mouzialla etc je pense qu'il faut quand même les suivre 3ème j'ai mis l'équipe de France donc nos bleus que je mets sur le podium alors je pense que c'est peut-être un peu une réflexion de supporters puisque c'est quand même pas ça en ce moment l'équipe de France j'ai dit que pour gagner la coupe du monde il fallait un système bien en place l'équipe de France n'a pas vraiment de système bien en place ça a tâtonné sur les derniers rassemblements pas de 11 vraiment très clair j'ai dit pas de blessé donc l'équipe de France a besoin de Pogba pour faire une grosse compétition ça a été l'homme de base de Didier Deschamps sur toutes les campagnes qui ont eu un tant soit peu de succès Pogba est blessé on ne sait pas s'il pourra être là à temps maintenant il y a des doutes sur N'Golo Kanté les derniers rassemblements ont été désastreux à voir ce que ça va donner mais il y a la question de l'ambiance dans l'équipe avec l'histoire des marabouts ou Pogba qui aurait marabouté Mbappé Mbappé il va peut-être se mettre un petit peu de pression il veut être le joueur qui veut briller on a vu ce que ça donnait à l'euro il a été absolument cataclysmique et on ajoute à ça la malédiction du champion toutes les dernières coupes du monde le champion sortant a été éliminé dès la phase de poule alors vous me direz pourquoi mettre les bleus sur le podium tout simplement parce que c'est les champions en titre Didier Deschamps c'est gagné je l'ai dit c'est quand même important l'expérience de la gagne dans ce genre de tournoi quand on l'a déjà gagné ça donne une assise mentale pour se dire qu'on peut le refaire et très clairement on a quand même énormément de talent dans cette équipe de France déjà rien que le trio de devant donc Mbappé Benzema Riezmann ça mérite de mettre l'équipe de France sur le podium et enfin donc les deux derniers en deuxième j'ai mis le Brésil alors le Brésil une équipe qui est sur une série de 7 victoires de suite 15 matchs sans défaite depuis la finale de la Copa America 2021 et surtout un secteur offensif qui là pour le coup fait vraiment peur peut-être encore plus que l'équipe de France si on regarde Neymar Vinicius Paqueta Richard Lisson Anthony Rodrigo Rodrigo quand il rentre on voit le chantier que ça peut faire du côté du Real Firmino et on ajoute à ça Gabriel Jesus qui n'était pas dans la dernière liste donc quand on voit le potentiel rien que ça ça mérite une deuxième place et enfin on finit avec mon favori de cette coupe du monde ça va être l'Argentine l'Argentine que je donne favorite avec la cote à 8 alors si on regarde les stats l'Argentine c'est 35 matchs invaincus ils n'ont pas perdu depuis 2019 et un match contre le Brésil en Copa America ils ont une bonne génération donc Messi qui va finir sur sa dernière coupe du monde Di Maria Lautaro Martinez Rodrigo De Paul je pense que toute l'Argentine va être mobilisée pour offrir ce titre à Messi après celui de la Copa America gagner contre le Brésil d'ailleurs bref les deux équipes sud-américaines ont des choses à prouver et moi ma favorite ce sera je le répète l'Argentine devant le Brésil et la France voilà un petit peu pour un premier panorama et analyse autour des favoris de cette coupe du monde n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu c'est important et moi en attendant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde la série va se poursuivre n'oubliez pas que vous avez déjà sur la chaîne une présentation de chacun des 8 groupes une vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur comment parier sur la coupe du monde et une vidéo d'Axel qui est sortie ou qui va arriver sur la France peut-elle gagner la coupe du monde je vous ai déjà donné à mon sens quelques petits éléments de réponse sur ce salut à tous